Le CESE est attentif aux problèmes sociétaux et notamment dans le cadre de sa réforme à venir. Dans ce contexte, il a mis en place, il y a plus d'un an, dès le début de la mandature actuelle, une plateforme de veille sur l'ensemble des pétitions qui sortaient et qui prenaient, disons, une certaine importance. Nous avons repéré à l'été dernier un ensemble de pétitions qui se sont regroupées sur le thème de la fin de vie et de la demande d'euthanasie et qui a, je crois, atteint aujourd'hui un chiffre supérieur à 300 000 signatures. Et puis, en parallèle, naissait le débat sur les Assises nationales de l'éthique et puis un certain nombre de gens posaient la question de la bonne application de la loi Claes-Leonetti de 2016. C'est cet ensemble qui a constitué notre saisine, telle qu'approuvée par le Bureau au mois de novembre ou décembre de l'année dernière, qui porte donc sur l'application des textes actuels en France, la loi Claes-Leonetti notamment, mais tous les textes qui les ont également précédés. Et puis, au-delà, faut-il que ces lois évoluent elles-mêmes pour permettre d'autres types d'accès à la famille. Les préconisations sont de deux ordres. Il y a toutes les préconisations qui se font à droit constant, qui, en clair, permettront que les lois actuelles soient mieux appliquées. Il faut que les Français soient mieux informés. Ils ne le sont pas assez. Ils ne connaissent pas encore suffisamment ce que sont les directives assistées, le rôle que peut jouer une personne de confiance, par exemple. Il faut également former les personnels qui ont à traiter de soins palliatifs, et ceci à tous les niveaux des intervenants, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, d'associations aussi qui sont très importantes dans ces sujets-là, pour accompagner précisément les personnes dans leur fin de vie. Il faut également simplifier l'administration. On parle beaucoup sur d'autres thèmes, de la tarification à l'acte en milieu hospitalier. On a parlé de difficultés dans les EHPAD. Il y a un besoin de parcours de soins. Il faut que les gens en fin de vie cessent de faire la navette, pardonnez-moi cette expression, entre leur domicile, l'hôpital, l'EHPAD, les urgences. Il faut que tout ceci se simplifie. Et nos préconisations vont également dans ce sens. Et puis, il y a un autre chapitre, qui est celui de l'extension de la loi. Les lois actuelles, même lorsqu'elles seront parfaitement connues, avec des gens parfaitement formés, même lorsque la Carte de France ne présentera plus de déserts médicaux, autre sujet du CESE, eh bien, cette loi est encore incomplète. Lorsque le médecin, et dans sa collégialité, met en place une sédation profonde et continue, ce qui est l'expression actuellement figurant dans la loi, il s'en faut de peu que parfois, cette sédation débouche immédiatement sur la fin de vie. Et donc, il y a là, autour de cette intention de soigner, mais pouvant avoir une conséquence immédiatement létale, il y a là un manque, certains ont parlé d'hypocrisie, de la part de la législation dans son ensemble, qu'il faut clarifier, car les médecins qui vont parfois un peu plus loin, et certains nous l'ont confié en audition, peuvent se trouver face à des difficultés pénales, très graves en ce qui les concerne, ou ordinales, puisqu'ils peuvent perdre le droit d'exercer, et que ceci n'est pas bien raisonnable. Il y a 2 à 4 000 cas en France par an, de ces euthanasies que certains ont qualifiées de clandestines. Il faut arriver à redonner une sécurité à ce type d'intervention, à ce type de geste ultime, nous avons utilisé le terme de dernier soin, pour que tout ceci se fasse de façon plus paisible. Alors, pas n'importe comment, il faut très précisément encadrer cela, il faut que la personne ait manifesté l'intention, à l'époque même où elle était en capacité de le faire, ça s'appelle les directives anticipées. Il faut également qu'une tierce personne, la personne de confiance, puisse en attester. Il faut évidemment que la collégialité médicale se mette d'accord sur l'incurabilité du sujet concerné, de la personne concernée. Il faut enfin que l'entourage soit au courant de ce qui se passe, même si, rappelons-le, et c'est essentiel dans notre avis, c'est le malade, c'est la personne elle-même qui décide de son sort, y compris dans les moments ultiens. Donc, nous pensons que sous des conditions d'encadrement extrêmement précises, de compte-rendu, ex poste également, comme ceci peut exister dans certains pays étrangers, nous pensons qu'il faut pouvoir donner au patient ce droit ultime, ce droit à mourir, ce droit à choisir sa propre mort. Sous-titrage ST' 501